Ce très célèbre recueil de fables animalières a pour origine un texte écrit en Inde au IVe siècle et désigné par les Européens sous le nom de Bitpai. C'est Ibn al-Muqafa, le premier grand prosateur du monde musulman, qui l'adapte en arabe vers 750 et en fait sous la forme voilée de la fable un ouvrage de morale destiné à l'éducation des princes. Les deux héros, des chacals nommés Kalila et Dimna, rapportent tout au long des 18 chapitres des anecdotes, relatent des intrigues de cours, donnent des conseils et édictent des règles de conduite. Un récit cadre sert de lien entre ces différents chapitres. On y voit le souverain indien Dab Chalim interroger le conseiller et philosophe Bitpai sur les conséquences d'un comportement. Les réponses du savant sont illustrées par des contes dont les protagonistes sont des animaux. Les fables, enchassées les unes dans les autres, s'achèvent par un précepte moral. Considéré comme un modèle de style, l'ouvrage « Vif et plaisant » remporta un immense succès auprès d'un public de lettrés. Il fut l'un des premiers textes à être illustré dans le monde arabe. Le livre donna lieu à de nombreuses traductions, dont plusieurs, en persan et en turc, connurent la même consécration et furent richement ornées de miniatures. La fontaine y emprunta les éléments ou la trame de certaines de ses fables. Ce manuscrit, qui ne comporte aucune mention de date ni de lieu, a été exécuté sous les mamelouks, sans doute vers 1354. Le volume auquel il manque les premières pages, et dont de nombreux feuillets ont été déplacés, a probablement été restauré au XVIe siècle, date à laquelle certaines pages ont été refaites et des peintures plus grossières ajoutées.